Bien sûr, on est trop moyen pour gagner un match, il faut faire plus, on fait le minimum, mais bon, est-ce qu'on peut faire mieux ? Je n'en sais rien, on a l'impression qu'on peut jouer une heure de plus, qu'on n'aura pas plus d'occasion, heureusement que derrière on fait quand même un match solide, Cédric fait 2-3 arrêts déterminants, parce que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup mieux, mais est-ce qu'on est capable de le faire, je ne sais pas. Il manque un peu de tout, on est moyen, aujourd'hui on peut dire, si je suis gentil, on est moyen, voilà, on est moyen, moyen partout, donc on veut jouer plus, on n'y arrive pas, à la mi-temps j'ai demandé de jouer un peu plus au ballon, de construire, sur des attaques placées, d'être beaucoup plus patient, de faire des phases de jeu de 10-15 passes, mais non, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc voilà, bon, pour l'instant on est là porté de fusil des autres équipes qui ne font pas beaucoup mieux que nous, puisqu'elles font nulle, mais ce n'est pas suffisant pour faire une série, on n'a pas de certitude aujourd'hui de gagner les matchs par 2 ou 3 buts d'écart, ça c'est une certitude, et aujourd'hui, si on ne fait pas cette série, on va rester là, coincé au milieu du tableau. Oui, c'est ça, c'est un peu chier en fait. Il faudra poser la question aux joueurs, c'est dommage, c'est quand même les acteurs, s'ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Bon, on joue quand même avec 4 attaquants, on joue avec un milieu offensif, certique, je demande à mes latéraux de monter beaucoup, je ne peux pas dire à Carasso d'aller devant non plus, à un moment donné il y a des garçons pour marquer, pour donner, et puis le problème c'est qu'on ne peut pas déséquilibrer trop une équipe non plus, avec 4 attaquants plus un joueur offensif au milieu, plus deux latéraux qui montent, surtout Mariano, bon après, parfois on a un petit peu en difficulté sur les contres. On n'a pas un tiers cadré ? Un seul ? Ah, alors... Non, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. En plus, à sa décharge, il y avait Jussier qui a été malade hier, qui ne s'est pas entraîné, je pensais, il avait 39 de fièvre, je ne pensais pas le récupérer aujourd'hui. Bon, il a tenu 75 minutes, mais c'est vrai qu'il n'était pas à 100%. Non, je ne pense pas que ce soit une question de motivation, on a nos limites, voilà. Il y a des joueurs qui l'ont dit dans les matchs précédents, aujourd'hui on est peut-être à notre place, après ça se joue à 2-3 points, on peut être 6ème, on peut être 12ème, mais on se situe à peu près dans cette fourchette de classement. Ben oui. Il y a 2 ans, on avait 10 points de retard sur le 5ème à 6 matchs de la fin, et on a pris cette 5ème place, donc tout est possible, mais bon, il va falloir montrer autre chose. Il faut se donner les moyens de montrer autre chose. Aujourd'hui, on n'a pas montré assez pour pouvoir dire qu'on va faire une série. Après, on ne s'entre pas en première intention, on revient souvent sur le mauvais pied. Peut-être qu'on ne coupe pas les trajectoires, les centres ne sont pas bons non plus. Il y a tellement de choses qui font qu'on n'arrive pas à marquer un but. Avant de marquer des buts, il faut des dernières passes, des avant-dernières passes, on n'arrive pas à les donner, on ne fait pas les décalages, on est trop pressé, on n'est pas patient, on donne des ballons un petit peu trop difficiles à donner et qui sont interceptés. Voilà, c'est ce manque de patience dans la construction qui fait qu'on n'a pas les décalages qui sont faits dans les 30 derniers mètres. On ne peut pas recommencer là-dessus quand même. Vous voyez que je suis encore vivant. C'est bon ? Allez. Oui, des regrets parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu un contenu intéressant et que malheureusement, on ne prend que un point ce soir. et des regrets parce que si on avait eu 39 points ce soir, on serait certainement tranquille pour le maintien et que là, il va falloir encore batailler pour ça. En l'absence de Philippe, Vincent, qui n'était pas là, on a encore vu que l'attaque avait du mal à concrétiser. C'est un sujet d'inquiétude, un souci ? J'ai envie de dire que ce soir, ceux qui ont joué devant ont fait un bon match. Tout le monde a fait un bon match. Malheureusement, c'est vrai qu'il nous a manqué ce petit brin de réussite. Et peut-être qu'avec Philippe, on a marqué, mais ça, on ne le saura jamais. Mais je suis content de ce que les attaquants ont fait. Je suis content de Itaï. Je suis content d'aller. Je suis content de ceux qui ont joué. Et je pense que le match est un bon match de l'ensemble. Est-ce que ça n'est plus en confiance par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière ? Il y avait une pression qui était encore plus grande parce qu'il nous fallait absolument gagner. Ce qu'on a réussi à faire, par moments dans la difficulté, mais on l'a fait. Et ce soir, je pense que les garçons se sont lâchés un peu plus. On était plus loin, mais il a manqué un petit truc pour marquer. Plus de maîtrise, une défense qui n'a pas concédé quasiment d'occasion. Ça, c'est les aspects positifs, on imagine, en termes de maîtrise. Oui, c'était bien ce qu'on a fait au niveau de la maîtrise, au niveau de l'allant, au niveau du pressing. On a bousculé cette équipe. On a été loin dans les actions, dans les situations. Et je suis très déçu de ne pas avoir réussi à mettre un but. C'est le seul point noir, ce soir, c'est ça, c'est de ne pas avoir réussi à mettre un but. Chaque point pris est précieux de paragraphier. Oui, certainement. Certainement, c'est vrai que les points sont importants pour le maintien. On en a 37 ce soir. On sait qu'on n'est pas encore sauvés, qu'il va falloir batailler pour encore récupérer des points. Et si on avait pu en avoir deux de plus ce soir, je serais le plus heureux des hommes. Bon, c'est ça, c'est le foot aussi. Et il va falloir aller au bout des choses. Tu n'as pas eu le temps d'échanger avec Michel ? Non, je n'ai pas encore eu le temps. Vous ne me laissez pas le temps beaucoup souffler. Je n'ai pas l'habitude d'aller aussi vite. Il faut me laisser un peu récupérer. Donc, non, je n'ai pas eu le temps. Franchement, je n'ai pas encore eu le temps. Tu sortes pour lui en échauffement de l'institution de qui ? De la direction. Je trouve que c'est très bien. C'est bon ? Merci beaucoup. Je suis désolé. Merci beaucoup.